Et le Mahouloud demande aussi quelques moyens. Comment est-ce que vous vous préparez ? Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens, les bœufs et tout ça là ? Ou bien vous avez le gouvernement qui vous assiste ou qu'est-ce qui se passe ? Nous ici, on ne demande pas l'assise. Moi, ma mosquée, je ne demande pas l'assise. Parce que je ne veux pas que quelqu'un m'immuse. Je fais ça à Dieu, je reste là-bas. Mais même hier, M. Carval a capacité à envoyer un bœuf, vous le voyez là-bas. La nuit, il m'a appelé. Il a envoyé le bœuf, il a envoyé un sac de riz, il a envoyé le gloria avec l'argent. On ne l'a pas demandé. Mais pour que lui, il sait qu'il y a un créateur qui est Dieu, il y a un prophète qui va faire la prière à ses compagnons, parce qu'au l'au-delà, tous les prophètes qui se lèvent vont dire que « Nafsi, Nafsi, Nafsi » Ils disent « Moi, 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 comment je vais devenir, comment je vais devenir ? » Le seul prophète qui va se lever, qui disait « Oumati, Oumati, mes compagnons, mes compagnons, mes compagnons » C'est seul le prophète Mahoumé. Et celui qui sait que lui, il est derrière ce prophète, lui, il va manifester à la mosquée. Mais moi, j'ai dit à tous mes compagnons, je ne veux jamais que quelqu'un se déplace pour aller chez quelqu'un en lui disant que c'est le Mahouloud, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non ! On fait la prière, Dieu va amener. Ce que Dieu amènera, on consommera ça. Si Dieu n'est pas ammené, nous, d'habitude ici, on dirait à tous les kippecas, si tu sais que c'est le riz que tu manges, si tu as le moins, il faut préparer le riz, tu amènes ici. Si c'est le taux, si c'est la viande, si c'est la salade, il faut préparer ça, tu amènes ici. Mais pourquoi le vendredi passé, on n'a pas dit ça ? Parce qu'on était en deuil, la moto avait tapé mon deuxième imam, lui il était décédé. On était sur ça, c'est pourquoi on n'a pas annoncé ça. Mais nous, c'est comme ça. Et moi, quiconque me demande, je veux faire quelque chose, j'appelle un de mes mieuxins, comme lui hier, moi je n'étais pas là, à 20h, c'est à lui que j'ai appelé, Alpha. Je lui ai dit, va, on a amené quelque chose dans la mosquée, tu gardes ça là-bas. Et souvent, nous, c'est les femmes qui cotisent, les femmes de Tibet, qui cotisent faire quelque chose ici. Un dernier mot, c'est la fin de cet entretien. Vraiment un dernier mot, je vous remercie, la radio Guinée Matin, je vous remercie très très bien de venir, parce que si vous aussi, vous n'étiez pas religieux, vous n'allez jamais venir envers nous, pour nous demander, pour connaître ce qu'il y a. Je remercie, je vous remercie, et je fais la prière pour vous, que Dieu vous donne une promotion meilleure. Amen. Il vous donne la santé, la prospérité, la longévité, et beaucoup de peine dans la paix. Amen. Je remercie à tous les musulmans, les fidèles musulmans, qui ont le cœur pour glorifier ce prophète modèle, ce prophète qu'on ne peut pas avoir, un prophète comme lui. Le prophète même que Dieu même lui a félicité dans le Coran, Il dit, « Inna kala ala khulqin azim » Il dit, « Wallahi, mawumé, je t'ai donné, comment je vais dire ça ? » Il dit, « Je t'ai créé, mais vraiment, tu es poli. » Dieu même lui a dit, « Vraiment, tu es très poli. » Ce prophète-là, pour le voir au-delà, que Dieu nous aide pour le voir, et la demande qu'il fera chez le Dieu pour nous pardonner, que la compagnie-là, que ça soit, que nous aussi, nous soyons dans la compagnie. Amen. Merci. Salut à l'amour. Salut à l'amour.